Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 4 mars 2023 et je viens de faire un tirage sur Emmanuel Macron et plus particulièrement sur le plan secret, les intentions cachées voire inavouées d'Emmanuel Macron et donc je vais vous expliquer le jeu qui est devant moi. Alors vous voyez qu'il est sorti déjà sur la première ligne donc c'est bien de lui qu'il s'agit et si on regarde la ligne du milieu, vous savez que moi je regarde toujours la ligne du milieu, c'est la plus importante et bien je peux vous dire que notre président lui il va très bien, il a le plaisir, le bonheur, la nativité donc il y a un nouveau contrat, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, la réussite, la paix donc ce monsieur va très très bien, il se sent bien mais ce que l'on voit au milieu, caché au milieu de tout ça c'est le serpent. Donc pour moi le serpent c'est pas franc, c'est quelque chose qui se faufile, qui se cache et qu'on voit au dernier moment, voire on s'aperçoit de la morsure seulement et on voit pas le serpent donc voilà pour moi c'est vraiment en fait ce que représente cette personne en ce moment donc il vit bien la situation, il est bien là où il est, il est heureux mais il prépare quelque chose en douce c'est évident, évident, évident et on voit qu'il prépare en fait quelque chose pour lui de très, il assure vraiment ses arrières on voit qu'il y a ici avec l'Europe, l'étranger, la communication, le trafic et l'argent donc on voit déjà qu'il s'installe confortablement, qu'il prévoit un avenir, quelque chose de bien avec vous voyez les nouveaux contrats, les écrits donc il est en train, en douce, en train de vraiment préparer son après quinquennat français avec les présents, là aussi, le plaisir, enfin voilà, il prépare mais moi ce qui me dérange le plus c'est tout ce qu'il y a après puisqu'en fait ce que je perçois c'est que cet homme-là prend vraiment un malin plaisir à détruire, il prend un malin plaisir, je dirais, vous voyez là, c'est les ciseaux pour couper à diviser et on voit que là, avec l'opposition, la malchance, les conflits, la maladie on voit que là, en fait, et l'augmentation de cette situation-là on voit qu'il laisse, je dirais, excusez-moi l'expression il laisse pourrir la situation, vraiment, vraiment, vraiment et lui, il en tire un plaisir sadique, vous voyez, il a le bonheur il a le bonheur de la trahison, vous voyez il en tire un, ouais, vraiment un plaisir sadique c'est vraiment une énergie très très désagréable que je ressens et il a plaisir et il va jouer là-dessus à diviser la population lui, ce qu'il veut, c'est que les français soient les uns contre les autres et du coup, ça va en fait jouer en sa faveur d'une façon ou d'une autre pour apparaître comme le sauveur ou pour, je sais pas, en tout cas il va jouer là-dessus donc il va laisser la situation vraiment se dégrader on voit là, les disputes, la maladie donc ça veut dire la dégradation de la situation avec l'incertitude, l'instabilité il va laisser tout ça, tout ça, tout ça s'accentuer, augmenter pour diviser la population mais vous voyez, pour lui, en fait pour lui, la France va bien alors que derrière, on voit que c'est carrément la ruine on voit que c'est carrément la ruine et que là, c'est juste la façade, vous voyez mais si on gratte un petit peu, on a ça derrière et tout ça se fait cacher, vous voyez on observe pas ici on a la méchanceté donc c'est quelque chose qui est caché pour l'instant qui sera mis en lumière plus tard mais pour l'instant, tout se fait comme ça et donc son plan, c'est de vraiment laisser les familles politiques s'affronter l'opposition se dégrader et lui, plus la population qui va continuer à galérer et même à faire des clans les uns, jouer les uns contre les autres et pour lui, en fait, c'est ce qu'il veut c'est vraiment ce qu'il veut pour lui, ça fait partie de son plan ça fait partie de son plan et je vous avoue, j'aime pas du tout cette énergie-là mais alors, c'est vraiment pas agréable du tout, du tout comme tirage, comme jeu c'est une énergie-là qui me prend au cœur au plexus solaire j'aime pas du tout ça, du tout, du tout, du tout la première ministre eh bien, on va dire qu'il va l'user jusqu'à la moelle si vous pardonnez encore une expression familière et elle va finir par se retrouver très très seule et très isolée le moment venu, il la lâchera et elle va se retrouver toute seule, isolée il va la jeter comme une vieille chaussette on voit aussi qu'il y a vraiment on va dire de l'eau dans le gaz décidément, je suis très expression ce soir il y a de l'eau dans le gaz entre une femme et lui, vous voyez, ça fait des étincelles la foudre, c'est assez électrique c'est, voilà donc, est-ce que c'est sa femme est-ce que, bon, bref, c'est encore autre chose enfin, j'avais fait un tirage là-dessus donc vous pouvez voir d'autres vidéos sur Brigitte Macron ou la dernière vidéo que j'avais faite sur Emmanuel Macron et puis, la dernière carte eh bien, vous voyez, c'est la roue c'est bloqué, donc son plan, en fait c'est vraiment que la situation soit bloquée n'avance pas parce que lui, en fait, il avance ses pions comme ça, en fait c'est assez machiavélique vraiment, vraiment c'est machiavélique et lui, en fait il pense qu'il va sortir gagnant le grand vainqueur ou le grand sauveur je ne sais pas si l'opposition politique s'effondre ou s'il s'échappe et puis si la population aussi galère et la population les gens se montrent les uns contre les autres il estime que, voilà il va gagner il va sortir et lui, il prépare bien son après moi, je pense qu'il y a je l'ai déjà dit mais vraiment, là, ça me confirme que lui, il envisage quelque chose de plus grand l'Europe la France est trop petite pour lui d'ailleurs, vous voyez il n'est jamais en France il est toujours parti par nos et par vos et donc, là, on voit encore l'étranger on voit encore l'Union Européenne on voit encore, voilà donc, il rêve de beaucoup plus grand pour lui, la France c'est trop petit il se sent à l'étroit et il veut plus grand mais, en tout cas voilà ce qu'il s'annonce et franchement j'aime pas du tout cette énergie pas du tout, du tout, du tout voilà ce que je pouvais vous dire dites-moi qu'est-ce que vous en pensez comment est-ce que vous sentez vous voyez les choses n'hésitez pas à me laisser les commentaires et puis, si vous avez aimé ce tirage et bien, merci de me laisser des pouces en l'air et puis, si ce n'est pas déjà fait et bien, abonnez-vous à ma chaîne je vous remercie beaucoup je vous souhaite de passer une bonne journée soirée peu importe je vous dis à très très bientôt et comme d'habitude souriez et rayonnez à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz